Mais par contre on avance Bric, il a mis du temps à s'en rendre compte. Chers amis, où sommes-nous ? On pourrait presque croire que je suis à Boto. Je suis sur un très joli petit banc, à côté d'une jolie petite borne qui est là. Je vais passer ce que je... Je ne vais pas vous montrer tout de suite la voiture. Alors regardez comme elle est mignonne pour tout. C'est un signe. Et on va évidemment retrouver les meilleurs du monde. Vincent. Les amis, bonjour. Et Jean. Salut à tous. Et autour d'une voiture qui a envie, elle aussi, de dire qu'on est les meilleurs du monde. La nouvelle EQE, Tesla Killer. Et on va jouer... Comme tu y vas à Tesla Killer. C'est un peu ça. C'est le but. Si Jean nous a rejoint aussi, c'est parce qu'elle est au fond face à la Model S. Alors c'est amusant parce qu'on est face à une petite... Un lavoir qui a quasiment peut-être, en tout cas plusieurs siècles. Et là, on se retrouve avec la technologie du 21ème. On va commencer chacun par donner nos impressions sur cette voiture. Et puis ensuite, aux fameux trois points extérieurs. Qui se lance ? Si tu veux, j'y vais. Tu y vas ? Alors, en plus, je me lance en premier. Je ne sais pas comment me positionner avec la voiture. Ah bon ? À la fois, j'aime bien. À la fois, ça me dérange. Je ne sais pas. C'est la première fois que je suis devant une voiture. Et je ne sais pas quoi en penser. Et toi qui es l'automobile ? Oui, il y a plein de trucs que j'aime bien sur cette voiture. Mais il y a plein de trucs qui me disent est-ce que j'aurais envie de la prendre ? Je ne sais pas. Je suis interrogateur. Je me pose pas mal de questions sur cette voiture. Juste pour vous donner un peu d'infos sur le véhicule. Donc, il y a cinq finitions motorisation. Donc, il y a le QE 300 pour 245 chevaux. Il y a le QE 350 pour 282 chevaux. C'est génial, ça, c'est Vincent le professeur. Moi, j'adore. Vous avez deux types de finitions. Je crois que c'est Electronic Arts. Je ne sais peut-être pas. Il y a un joli nom en plus. Je ne sais plus si c'est ça, Electronic Arts. Je me trompe peut-être. C'est le style de vidéo, ça ? Oui, c'est Electronic Arts. EA Sport pour les grands joueurs de FIFA. Et vous avez surtout la finition AMG Line. Et donc, vous avez le moteur 300, le moteur 350. Celle qu'on a aujourd'hui, c'est un moteur 350, 292 chevaux. Et vous avez la vraie AMG qui, elle, fait 625 chevaux. Ça commence à 75 000 euros avec barré d'options. Donc, je vous laisse un peu… Juste un point crucial, l'autonomie. Il faut mettre les pieds dans le plat tout de suite. Elle a quand même une jolie autonomie. On franchit allègrement 500, voire 600 pour les meilleurs. Elle est donnée pour la meilleure des versions à 660 km. Ce qui est très, très bien. Ce qui en fait une bonne élève. Tout à fait. Jean, ton impression ? Alors, plutôt favorable. En fait, elle casse certains codes Mercedes. Parce qu'elle, par exemple, elle a un avant qui est court. Mais en fait, moi, j'aime bien me dire que la fonction détermine la forme. En fait, avec cette voiture, je retrouve ça. Elle a une forme en goutte d'eau, assez lisse. Elle a un CX exceptionnel. Et je trouve que Mercedes, j'aime bien. Ils ont réussi à donner une identité à leur gamme électrique. Ce qui n'est pas le cas de tous les constructeurs. Et je trouve que tu l'identifies immédiatement comme une Mercedes et immédiatement comme une Mercedes électrique. Et donc, je pense que de ce point de vue-là, elle est assez réussie. Petite impression rapide. Elle a exactement la même base que le QS, qui a été le porte-étendard, mais raccourci. Et c'est justement ce qui interpelle et en fait, probablement, l'une des berlines Mercedes les plus chouettes et attractives face à la Model S. Mais ça, tu nous le diras, parce que tu es monsieur Model S. Les trois petits points extérieurs. Parce que moi, j'attends ça avec impatience. Je pense qu'on est plusieurs. Oui, Jean, vas-y. Jean, j'aurai même un quatrième bonus. Donc, le premier point, c'est la forme générale. Vraiment, c'est moi qui ne tient pas en trois. C'est la forme générale, en fait, comme une goutte d'eau, en fait, elle est dessinée pour être aérodynamique. On sait que c'est ultra important sur les électriques d'être efficiente. Donc, celle-ci, on voit, elle a une forme de goutte d'eau. Elle est ultra lisse, donc un design global qui semble être pensé vraiment pour l'électrique. Et du coup, deux petits détails qui confortent ce point. Le premier, c'est des poignées qui sortent comme chez Tesla, mais avec le petit logo Mercedes-Benz. Voilà, pour montrer que vous êtes chez Mercedes, et que c'est quand même plus raffiné qu'une figure Tesla. C'est vrai qu'il est raffiné. C'est même un moment de préciosité, quoi. C'est un bijou, le fait que ce soit chromé. Donc, les trois points, du coup, c'est la forme générale. C'est l'aspect très lisse, c'est les poignées. Et un petit point bonus qui rassure le propriétaire de Tesla que je suis, c'est de voir qu'il n'y a pas que Tesla, qu'il y a un peu du mal à y aller à la carrosserie, voilà. Même chez Mercedes. Donc, c'est un hommage, en fait. Et Elon travaille bien, en réalité. Si Mercedes se met à faire exactement au standard Elon, c'est merveilleux. À toi, à toi, Vincent. Alors, moi, ce que j'aime bien, c'est les jantes. Bizarrement, je n'aime pas les jantes noires. Et je trouve que ça lui va très bien. Elles se marient très bien au véhicule. Donc, je trouve que c'est une franche réussite. Et elles ne sont pas surdessinées. Oui, elles sont à la fois discrètes, à la fois sportives. Je trouve que c'est une réussite. Un autre point que j'aime beaucoup, c'est dans ce monde où il y a du piano black absolument partout. Là, c'est le retour du chrome. Et pour moi, le chrome, c'est l'élégance. C'est vrai, il y en a en bas. C'est magnifique. Viens regarder, tu vois, tu en as là tout le long. Tu en as sur le contour des portes. Tu en as en bas. Mais viens voir aussi, par exemple, ce que j'aime bien. C'est que tu en as quelques rappels derrière. Tu vois, ça n'empêche pas qu'il y a du piano black. Mais tu as quelques rappels derrière que j'aime beaucoup. Et enfin, on va faire le tour du véhicule, si tu veux bien, pour mon dernier point. Comme on va passer devant, je te donne un petit point bonus. J'aime bien ce petit logo-là avec cette série. Oh, c'est mignon comme tout. C'est mignon. Ça ne sert à rien, mais je trouve ça mignon. Non, mais c'est vrai. Et puis, ça fait terriblement vintage. C'est un clin d'œil. Tu sais, ils sont en compétition. En tout cas, les historiens de l'automobile disent que, entre Daimler-Benz et Louis-Renaud et quelques autres, ce sont les inventeurs de l'automobile. Chacun dit que c'est eux. Mon troisième point, qui est un point que je trouve plus rigolo que vraiment une qualité, c'est qu'en fait, comme le capot ne s'ouvre pas, d'ailleurs, il n'y a même pas de coffre. Il n'y a pas de coffre à l'avant, parce que souvent sur les électriques, tu as un coffre arrière et un coffre au nez à l'avant. Là, comme ça ne s'ouvre pas, et bien là, pour mettre ton lave-glace, tu le mets ici. Et c'est rigolo comme tout. Parce que comme tu ne peux rien avoir accédé à l'avant, ton lave-glace, tu le mets là. Tu le mets comme ça ? Oui. Ah oui, puis il y a le symbole et tout ça. Ah ben, super ! Il n'y a pas du tout eu. Mon bon Cédric, à toi. Alors, trois points. Un, la calandre. Il y a une myriade d'étoiles. Voilà, c'est la constellation Mercedes. Il n'y a plus besoin de refroidir. Et on en fait une sorte de mini-tableau. Moi, je préfère cet avant-là que BMW qui met des énormes calandres, même ses électriques, tout ça, plus cohérent avec la fonction et le mode d'éducation du véhicule. Exactement. C'est marrant parce que moi, je n'aime pas trop. Et ça participe, tu sais, du coefficient d'aérodynamisme qui est extraordinairement... Enfin, elle fend l'air un petit peu comme... presque comme un avion. C'est un des CX les plus efficients. Et Mercedes dit d'ailleurs que eux, le poids, c'est un combat. Ils le font, mais il dit d'abord c'est le CX parce que c'est plus facile de gagner sur le CX que sur le poids qui est aussi évidemment un chantier ouvert. La deuxième chose, on va rester à l'avant. Moi, j'aime marrant... C'est marrant, tu faisais observer les petites touches de chrome. Derrière, il y en a aussi à l'avant. Pour votre information, les étoiles, ça ne vient pas de série. C'est une option sur le modèle. Vous avez aussi... Oui, normalement, c'est tout noir. Merci, Vincent. Tu vois, moi, je me serais... J'aurais cru que c'était... J'aime bien les petites moustaches de chat. On dirait du poisson chat. Et je ne sais pas, ça lui donne du caractère parce qu'effectivement, elle a une silhouette qui est tout à fait simple. Et ces dessins-là, ça la renforce un peu. Et puis derrière, en matière de dessin, j'aime beaucoup le bandeau de feu rouge voilà qui court, qui est la nouvelle identité Mercedes. Et alors, chose amusante, alors que tout est étudié de manière admirable, il y a un petit béquet qui semble rajouté comme ça. Oui. Tu sais ? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça fait gangster un peu. Je ne sais pas quoi en penser, moi. Ça dynamise un peu. Oui, c'est vrai. Pour lui donner un peu de poids sur l'arrière. Mais voilà, elle est... Non, moi, contrairement peut-être à... Elle me plaît. Ok. Tu vois, je me dis que c'est... Ouais, c'est tout à coup une véritable alternative à Tesla qui n'en avait pas, en tout cas sur le domaine des grandes berlines. Question, question. On n'a pas parlé de prix. Oui. Question prix, je crois que ça démarre à 75 000 euros. On en a parlé un petit peu. Oui, après, concrètement, celle qui se vende, elle coûte plutôt 95 ou 100 000. Parce qu'en fait, il y a pas mal de packs, notamment un pack premium à 10 000 euros que tout le monde prend pour aller les bons équipes ont dessus. Ah, oui, carrément. Donc, c'est très cher à l'achat. Après, c'est aussi... On est remis sur ces voitures-là, sur la gamme électrique Mercedes. Donc, une voiture à 95 000, on l'achète effectivement à 95 000. Ça revient à peu près à 1 500 euros par mois. Ce qui est effectivement un très gros budget pour une voiture. Qui est un prix dans le marché, en fait. Un prix dans le marché. Mais ce qu'il faut voir, c'est que par rapport à un thermique, il y a beaucoup d'avantages fiscaux. Notamment, il n'y a pas de malus, il n'y a pas de TVS. Et surtout, tu peux déduire fiscalement une part beaucoup plus importante des télosiers que sur un véhicule thermique. Donc, finalement, là où une voiture thermique qui coûte 1 500 euros par mois, on va pouvoir déduire peut-être 200 euros par mois de loyer. Sur celle-ci, on va pouvoir déduire 800. Du coup, finalement, malgré un loyer plus élevé, on a un coût global d'utilisation. Encore sans tenir compte des économies d'énergie. Ce qui est quand même assez avantageux. Je sais que tout ça peut paraître un peu technique. Il ne faut pas hésiter à appeler pour avoir des petits tableaux précis. On ne sait pas si on va le faire. Mais en gros, l'idée, c'est que ça coûte assez cher en loyer. Mais si on attaque tous les avantages fiscaux et encore plus si on attaque le fait que le carburant, l'énergie coûte moins cher, malgré les augmentations, ça reste malgré tout un coût global avantageux pour une société. On va conduire. On ne conduit jamais, en fait. Jean, tu commences ? C'est à Jean. Attachez vos ceintures. C'est vrai que le déploiement des petits trucs, il est canon. Allez, on va rouler. À chaque fois, c'est un mini-spectacle, l'entrée à bord. Tu démarres, Jean. C'est parti. Ouais, c'est... T'entendais le bruit ? La guerre des étoiles. Non, mais t'as envie d'applaudir. C'est vrai que le contour fait très guerre des étoiles. Non ? Donc, la première sensation, c'est que c'est extrêmement cossu, bien nationalisé, c'est bien mieux isolé que la Tesla. Entre les bruits d'air, tu te sens dès que tu fermes la porte, en fait. Un aspect un peu coffre-fort quand t'as par sur la Tesla. Moi, je coche toutes les cases vertes, tu sais, c'est validé. C'est validé. C'est validé. Super, les gars. Oui, oui, la psoe des. En suspension, elle doit être pneumatique, c'est là, parce qu'elle est super confortable. C'est aussi confortable que la Tesla, voire même un peu plus. Alors que je trouve que c'est un des gros confort de la Tesla. Après, moi, j'ai des grosses jantes aussi, donc ça me perd un peu par rapport à des petites, mais je trouve que cette suspension, elle est encore mieux que la Tesla. Mais t'as ouais, t'as tes repères quand même, malgré tout. Je vais juste laisser un peu dessous de l'eau pour voir si ça part bien ou pas, parce que pour le coup, c'est vraiment un truc sympa avec la Tesla, c'est que ça part extrêmement bien. Mais là, elle a 292 chevaux, toi, t'en as 600. Le petit bruit qui est génial. Le petit bruit. Alors, objectivement, c'est pas du tout pareil. en accélération, c'est pas comparable. Après, je pense que les performances sont largement suffisantes, mais il n'y a pas l'aspect un peu exceptionnel d'accélération qu'on peut avoir sur la Tesla. Alors, c'est pas la même puissance aussi. On a la 350. Mais en termes de prix, c'est la même chose. C'est le même prix qu'une Tesla grande autonomie. Et clairement, je pense que c'est pas le 0 à 100, je sais pas combien elle le fait. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Mais c'est pas comparable. En sensation de conduite, c'est pas comparable. Je crois que c'est 6 secondes 4, le 0 à 100. Et en fait, là, en sortant de la Tesla, je trouve que le bruit fait un peu ridicule parce que la voiture, effectivement, elle avance beaucoup moins bien et t'as un bruit de sous-coute de navettes spéciales au décollage. Ça fait un peu, c'est comme quand t'es gamin et que tu mets un carton dans ta roue, tu sais, de vélo pour faire un bruit de moto. Voilà, je suis pas fan de ça. Ce qui est marrant, c'est que t'as deux personnes et t'as deux goûts différents. Moi, qui déteste les bruits artificiels, ben là, j'aime bien. Ah oui, t'es fan des bruits ? Ah ouais, moi, je déteste, non, je déteste les bruits artificiels et sur celle-là, je trouve que ça fait bien le job. Vas-y, Jean. Après, c'est très confortable, honnêtement, très confortable, très bien isolé. Ah, c'est chouette, quand même. Ça, c'est cool et l'intérieur, c'est superbement fini. C'est quoi tes trois petits points que t'aimes bien à l'intérieur ? Alors, moi, le premier point que j'aime bien que tu vois quand tu démarres, c'est un peu comme un lien vers l'ancien monde, c'est que t'as encore un bouton start and stop que t'as plus sur les Tesla. Moi, j'aime bien, ça coûtait un peu rassurant d'être sûr que j'aime ma voiture quand j'arrive, quand je l'éteins, quand j'en pars. Ça, c'est le premier point. Deuxième point que j'aime aussi, c'est un point de détail mais que je trouve super beau sur le problème de Mercedes, c'est la forme des générateurs que je trouve très travaillé, on dirait des turbines. Ah oui, c'est direct. C'est magnifique. Ça, c'est très beau et très travaillé. Et puis, le troisième point, c'est la finition globale, c'est le raffinement de l'intérieur et qui a ce côté est raffiné et technologique. Je trouve que Mercedes, c'est le constructeur premium qui a de très loin mieux géré l'arrivée des écrans dans les intérieurs. Je trouve que c'est mieux que chez Audi qui a perdu la qualité et chez BMW qui pendant très longtemps n'a pas mis d'écran et qui finalement maintenant à cinq ans après Mercedes vient à la même architecture. Donc, non, non, c'est à la fois très techno et très bien fini. Ça, je trouve que Mercedes a très bien suggéré ce point-là. Après, tu vois, je trouve qu'il y a un point indécalable entre ce qu'elle te promet extérieurement ou un aspect plus sportif que le QS et ce qu'elle t'offre à la conduite parce que spontanément tu aurais eu la limite de la mettre en face d'une taille canne. Alors, c'est pas du tout ça. C'est un freinage. Alors, là-hô, la sensation de frais est bizarre. Ah oui, non, c'est pas terrible ça. Alors, attends, si je fais ça, elle va récupérer plus. Parce que moi aussi, je trouve que l'attaque n'est pas. Je vais récupérer. Mais en fait, il y a des variations de puissance, enfin, des variations de répondants, je trouve. Ça, je trouvais ça bizarre. C'est peut-être une question d'habitude. Maniabilité, précision de la direction. Ça, c'est bien. La 60 direction est bien. La voiture braque beaucoup mieux que la Tesla qui, pour le coup, braque vraiment comme un camion. Mais celle-là, elle a des rois et directrices. Donc, ça joue beaucoup. Ouais, le reproche que je lui ferais, enfin, je la trouve très bien, très agréable, très confortable. Mais je trouve qu'il y a un petit décalage entre ce que promet la carrosserie, qui est malgré tout assez dynamique et plus dynamique que le QS et la conduite qui, finalement, est très confortable, très un peu Mercedes à l'ancienne. Avec une voiture un peu lourde qui n'est pas forcément hyper bien tenue. Elle est très sécurisante, il n'y a pas de problème. Mais elle n'est quand même vraiment pas très dynamique. Alors, je n'ai pas conduit le QS, mais je m'attendais que le QS soit la version très confort et qu'on ait le QE qui soit la version un peu plus dynamique. Et puis, maintenant, ça va être le volant à Vincent. Avant de faire l'essai routier, regardez-moi ce siège. J'ai peur. Franchement, je ne sais pas ce que tu en penses, Jean, mais pour une Mercedes, moi, je m'attendais à mieux. C'est pas... Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Après, il est ventilé, il est réglable dans plein de positions, mais je trouve que le grain du cuir est décevant. Oui. Et puis, il a l'air un peu usé déjà un peu abîmé sur certains points. Et puis, ça, ça ne fait pas quali du tout, je trouve. Après, c'est que tu peux régler la scie en longueur. C'est aussi lié à ça, mais je suis d'accord que ce n'est pas très joli. Ce n'est pas une franche réussite. Elle est vraiment très douce. C'est-à-dire que là, on conduit, c'est doux, c'est agréable, ça se conduit d'une main. Tu vois, là, je suis bien. Ça ne fait pas... Je n'ai pas fait dix jours avec le véhicule. Je suis déjà bien dedans. Je vais peut-être donner mes trois petits points si ça te va, mon bon... Non, moi, je suis d'accord. On va se réunir quand même pour prendre une décision. On va faire un conseil d'administration avant si on est d'accord. Un des points que j'en mets en avant et en fait, ça sera mon premier point, c'est le bois. C'est un point que tu aurais pu dire, toi, dont voit de moins en moins de bois dans les véhicules. et je trouve que là... Et en plus, ce petit côté laqué, ça fait un peu... Ça rappelle un peu les bateaux. Je trouve ça d'une élégance folle et je trouve que ça... Ça habille très bien la planche de bord et je l'ai vu dans une version où c'est un peu plus aluminium où pour le coup, ça fait un peu bizarre, ça fait un peu vide. Et bien là, je trouve ça très joli. Mon deuxième point, ça va être... Je ne sais pas si vous le voyez bien à l'écran. C'est la finition Alcantara bicolore surpiqure d'une autre couleur. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voyez sur la porte, si vous le voyez le haut ici, vous avez de l'Alcantara gris, des surpiqures rouges et si vous regardez sur la porte, vous avez à la fois de l'Alcantara gris et à la fois de l'Alcantara noir. Je trouve que ça marche, ça fonctionne très bien et ça donne un look très luxueux au véhicule. Et ça égaye l'intérieur qui est tout noir en fait. Et puis ça parle aux propriétaires de GTS. Et ça me rappelle ça me rappelle ma GTS. Il y a pas mal d'Alcantara effectivement. Le troisième point que j'aime bien, c'est vous avez un bandeau lumineux ce qui fait de plus en plus un bandeau LED sur tout le long de la voiture, sur tout la bicletacle. Et en fait, quand vous êtes près d'un obstacle, il va se mettre à clignoter en rouge à droite ou à gauche. Si l'obstacle est à droite, ça va clignoter à droite. Et à gauche, il va clignoter à gauche. Si il y a l'obstacle, et bien ça, mine de rien, c'est un petit voyant lumineux, c'est une petite aide et je trouve ça vraiment très bien. Le bruit, c'est rigolo. Ça n'accélère pas fort, mais par contre, c'est vrai que ça ne freine pas. En fait, je pense que ça freine, mais c'est la sensation qui n'est pas vrai. S'il y a des variations de sensations. Je pense que c'est une question d'habitude. Mais a priori, on est deux pour être passés déjà dessus. On avait tous les deux le même point. On est trois, hélas. Toi qui aimes les écrans et tout ça, tu valides les écrans. Tu dis que c'est bien. J'aime pas cet écran-là. La qualité de l'écran est très bonne. Le look et l'ergonomie sont très bonnes. Mais je trouve qu'un point de vue intégration, il vient comme un cheveu sur la soupe. Mais je trouve ça depuis cinq ans chez Mercedes. Celui-là, réussite folle. L'UX est bonne. L'ergonomie est très bonne. C'est fluide. Vous avez toutes les dernières technologies. Android CarPlay, Apple CarPlay. Quand vous allez sélectionner un voyage, ça va vous donner l'arrêt aux bornes sur le voyage. Si vous allez à Marseille, ça va vous dire que vous aurez trois arrêts à chaque borne et qu'il va falloir s'arrêter X temps pour faire X recharge. En trois minutes, vous avez compris comment ça marchait. Il n'y a pas besoin d'avoir fait Polytechnique. Et ça, c'est agréable. Et mon dernier point, c'est ce Piano Black qu'on nous met à toutes les sauces de partout. Moi, je trouve ça très salissant. Je n'en suis pas toujours fan. J'aurais préféré un intérieur pas Piano Black. Mais je suis à contre-courant de ce qui se fait dans l'automobile. Les gens ont tendance à aimer ce Piano Black. Mon bon Cédric, ce que je te propose, c'est que je vais me ranger dès que je peux. Je peux maintenant et je vais te laisser la main pour que tu nous donnes gentiment tes impressions. je vais juste rouler un tout petit peu pour vous donner mes trois points. Le volant est magnifique. Le volant, c'est un objet d'art à l'humour. Est-ce que c'est ton premier point parce que nous, on n'est pas prêts ? Essayez pas de nous gratter un point en plus. Est-ce que c'est ton premier point ? Oui ou non ? C'est mon premier point. Je trouve qu'il évoque, tu sais, une Mercedes de toujours, les fameuses flèches d'argent dans les années 20, dans les années 30, tu sais, qui étaient toutes fuselées. Et ça, je trouve ça génial. Moi, je trouve très beau. Oh, pardon. Tu veux dire un truc, contre toi ? Ça doit être moi. Non, c'est moi. Je ne sais pas éteindre. Je ne sais pas éteindre. En revanche, ce que je n'aime pas, c'est plus valable pour les boutons, c'est qu'en fait, tu n'as plus un bouton. C'est un bouton global. Quand tu enfonces, ça enfonce tout le bouton. Oui, tu n'as plus un bouton et une fonction. Mais après, oui, il est très beau le volant. Et clairement, c'est quand même le truc que tu as en moi le plus souvent. Il est agréable. Il fait à la fois techno et il est très raffiné. Le soyeux. J'aime bien ce petit cuir-là. C'est comme sur les Audi S, tu sais. À trou, qui est super. C'est vrai. Moi, j'aime beaucoup sur les Audi. Ton deuxième point, mon bon Cédric ? Et mon second point, c'est en vous écoutant, je trouve qu'on en a un tout petit peu parmi les aérateurs ici. Je trouve que c'est une pièce de design aussi très, très jolie. Tu sais moi, ou ils sont rosés ? Ils sont un peu cuivrés. Ils sont un peu cuivrés. Presque légèrement moirés. C'est très joli. Et puis évidemment, les LED lui rehausse tout ça. Là, c'est une sacrée réussite. Tu as le sentiment d'avoir presque d'être dans l'habitacle d'une voiture d'un concept car de salon. Et ouais, ça t'en met plein la vue. Puis le dernier point, mais j'adore, tu sais, les haut-parleurs, tout argentés. Là, c'est Burmeister qui le fait. C'est juste sublime. Tu as l'impression que c'est un peu comme le petit bijou qu'il faut. Tu sais où la montre qu'il faut. Elle est là. Je suis assez ravi que c'est au Cédric qui a dit le nom parce que j'étais incapable de dire le nom. Ça, elle est une Uber Green que je n'arrive jamais à me dire. une fois n'est pas coutume, on va terminer au volant. Notre conclusion, en fait, tout bêtement. Vincent, tu ouvres le bal. Deux points. Le point crucial, est-ce que tu te l'achètes ? Ça, c'est notre position habituelle. Ça dépend, c'est toi qui paye. Ça peut influer ou pas ? Ah oui, vraiment. Et toi qui paye, elle apprend en direct. Quand c'est gratuit, tu ne réfléchis pas. Et puis après, l'opinion totalement libre. Qu'est-ce qu'elle vous évoque après cet essai-là ? Vincent, on a compris que tu ne te l'achetais pas ou je ne sais pas. Non, en fait, tu peux être surpris. Déjà, je vais faire la question dans les ordres. Elle m'a beaucoup plus plu que ce que j'aimerais attendait. C'est-à-dire que je suis venu avec un a priori légèrement négatif sur le véhicule. La ligne ne me séduit pas énormément, même si je ne la trouve pas non plus moche, pour être malhonnête, pour la trouver moche. Mais je trouve qu'ils auraient pu aller un peu plus loin dans le design. Je trouve que la calandre que toi, tu as bien aimé justement avec les étoiles Mercedes, je trouve que ça fait un peu cheap. Mais à conduire, finalement, j'ai trouvé ça très confortable. Je trouve qu'on retrouve la finition Mercedes qu'on va chercher chez Mercedes. Le son, enfin, tout ce que je n'aime pas, bizarrement, parfois dans un véhicule, là, je l'aime bien. Le son artificiel, je l'ai trouvé rigolo. Les écrans, j'ai adoré. Au final, est-ce que je l'achète ? Je ne sais pas très, je ne vais pas mouiller, je ne sais pas te répondre parce qu'elle est quand même, c'est quand même un vrai billet. C'est 80, 90 000, bien configuré. Je ne sais pas si je prendrais ça ou la Tesla. allez, je prendrais celle-là, je pense plutôt que la Tesla, même si elle est moins sportive. Jean, tu as Tesla ou celle-ci ? On va commencer par être sympa pour celle-ci. Donc, moi, je trouve qu'une fois que tu as compris que le particulier de cette voiture, c'était le confort, elle est très bien parce qu'elle est ultra confortable, elle est très bien finie, très raffinée, très bien nationalisée, très bien suspendue. Après, je ne la prendrai pas pour une raison qui est simple, c'est qu'elle a un trop petit coffre et qu'aujourd'hui, pour une voiture familiale, je trouve que c'est vraiment problématique d'avoir un petit coffre et en plus, qu'il y ait une malle qui est moins accessible qu'un aillon. Et aujourd'hui, malgré ses qualités, malgré le fait qu'elle soit mieux que la Tesla sur beaucoup de points, je trouve que si tu regardes factuellement cette voiture en face d'une Model S, en fait, la Model S est beaucoup plus performante, aussi confortable, beaucoup plus habitable et beaucoup plus pratique au quotidien. Donc, je prends plutôt une Model S même si celle-là, elle a des qualités qui sont indéniables, notamment en termes de finition, de raffinement et de confort. Comment, Cédric ? En fait, c'est un embarras. J'avais été très impressionné par le QS et je m'attendais à ce que celle-ci soit effectivement la plus rigolote et la plus joueuse et avec des performances un peu équivalentes même s'il faut aller chercher la 53 AMG. C'est en vous écoutant que tout à coup, mûri la décision et je pense que je prends une Model S. Je ne prends pas une QE. La Model S de Jean me paraît en donner davantage pour le même prix. Et pourtant, je suis fasciné. Jean a raison, Vincent aussi, vous deux, tu vois, elle est fascinante. Le spectacle qu'elle donne, la décoration, la finition, c'est beaucoup mieux qu'une Tesla. Mais... si on me demande clairement mon opinion, je ne peux pas vous mentir, je vais vers une Model S. C'est rigolo, c'est les deux qui sont venus avec le smile de folie pour celle-là qui repart de sang et c'est celui qui est venu pas le moyennement convaincu en disant merde. On est ravis d'essayer ce genre de véhicule, mais qui était le moins convaincu qui repart avec. c'est le monde à l'envers. Le petit mot de la fin, donc, on disait on prend le luxe de la Mercedes, qu'on met dans la sportivité de la Tesla et je pense qu'on serait tous les trois ravis. Et on a la berline idéale. En tous les cas, merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. Vous ne me voyez pas, mais vous avez le sourire de Jean, vous avez le sourire de Cédric. Le petit pouce bleu comme d'habitude. On a oublié. Il faut s'abonner à la chaîne parce que ça nous donne de la force. Le petit commentaire pour l'algo de YouTube et on est toujours ravis. Vous répondez. Oui. Et beaucoup Vincent au début. Oui. Et on va alterner justement pour qu'il y aura des jours attribués et tout ça. En vrai aussi, j'ai un peu râlé. Cédric, il ne répondait pas beaucoup. Je lui ai dit mon Cédric, t'es mignon. Le lundi, c'est toi. Le mardi, c'est Baba. Et le mercredi, c'est Ravioli. On vous embrasse et on vous dit et un prochain épisode. De toute manière, vous en avez quasiment à tous les deux jours. Donc ça va arriver très vite. A bientôt. Et Jean, vous le retrouvez sur PCA Service pour aller voir ses oeuvres. De toute manière, on vous met tout en description et on est toujours ravis de l'avoir avec nous. A bientôt. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada